Vous avez levé 75 millions de dollars et non pas 75 millions d'euros. Et quelle est l'histoire de cette société Actility ? Ça a été créé quand, par qui ? Bonjour. Actility a été créé en 2010 par Olivier Hersan. A l'origine, sur un projet qui est toujours actif, qui est de l'efficacité énergétique, donc les smart grids, avec des technologies qui permettent aux opérateurs distributeurs d'énergie, en particulier de l'électricité, aux industriels, d'optimiser leur consommation électrique en faisant ce qu'on appelle du demand response, donc de la balance de demandes et d'offres sur les réseaux énergétiques électriques. Et cette activité va être en déploiement en France, en Europe, en Belgique. Des opérateurs, aujourd'hui, de télécommunications l'utilisent, comme Orange, par exemple, puisque, vous le savez, tous les réseaux de télécommunications utilisent des batteries pour sécuriser leurs équipements. Et lorsque les batteries sont pleines et que le réseau électrique a besoin d'énergie, on appelle l'énergie de ces batteries pour alimenter le réseau électrique. Alors, rappelons, moi, je vais te proposer 4 briques pour le marché des IoT. D'accord ? Le premier, c'est celui dont on a beaucoup parlé, c'est les standards. C'est celui du standard dont il y avait TCP-IP. Il y a TCP pour le transport et il y a IP pour l'adressage et les adresses. Et dans les IoT, il y a ce qu'on appelle LoRa, dont vous êtes un des concepteurs. Oui, tout à fait. Outre son activité dans l'énergie qui a déménéré en 2010, Activity est fondateur de l'alliance LoRa, qui a été créée avec IBM et Semtech en janvier 2015. Il compte aujourd'hui 500 membres dans le monde entier. Alors, LoRa, c'est un standard, c'est-à-dire que c'est un protocole où on sait quand on s'adresse à l'objet, ce qu'on lui demande, avec des tags, des balises, que l'objet c'est... Tiens, on me demande d'envoyer le rapport de la dernière semaine. Tiens, on me demande d'envoyer un instantané du chiffrage de si c'est un sensor ou un outil de mesure. Tiens, on me demande de vérifier que j'ai toutes les données. Tiens, on me demande de faire un auto-check sécurisé. Donc, le standard, c'est LoRa qui définit ça. Sigfox, qui est un transporteur, c'est la seconde brique. Donc, premier brique, standard. Seconde brique, transport. Sigfox a son propre standard. Il a son propre LoRa à lui. Oui, tout à fait. Donc, la connexion des objets existe depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions d'objets qui sont connectés avec du Wi-Fi, du Bluetooth, des réseaux cellulaires classiques. La nouveauté qu'apportent ces nouveaux standards, cette nouvelle technologie LoRa ou celle développée par Sigfox, ce sont des technologies qu'on appelle longue portée et très basse consommation, qui sont vraiment optimisées pour collecter de l'information et télécommander des objets en utilisant extrêmement peu d'énergie. Donc, LoRa est effectivement LoRaWAN, un standard ouvert qui est utilisé par des opérateurs de télécommunications ou des entreprises ou des fournisseurs de solutions intégrées, que ce soit dans le domaine de la gestion des bâtiments, comme Schneider, comme Bosch, comme Cisco. Pour obtenir vos utilisations, mais là, pour clarifier les choses pour tout le monde, donc, si on passe au transport, eh bien, comme transport, on a les opérateurs traditionnels et des réseaux tout intégrés qui déploient leurs propres bornes, qui essaient de le faire de façon internationale, comme Sigfox, qui est une spécificité de Sigfox. Alors, Sigfox, effectivement, a développé sa propre technologie qui est basée sur une technologie de ultra-narrowband qui permet, en fait, de collecter de l'information avec des très, très bas débits, une centaine de bits par seconde. LoRa est aujourd'hui une technologie adoptée par énormément d'opérateurs, donc, qui opèrent ces réseaux LoRa. Activity fournit toute la plateforme et la technologie pour ces opérateurs. Voilà. Alors, après, dans le transport, il y a aussi les opérateurs traditionnels qui peuvent utiliser deux types de standards. Ils peuvent utiliser LoRa. pour tout ce qui est petits messages demandant peu de débit et donc peu d'énergie pour envoyer ces petits messages. Et ils peuvent utiliser bientôt LTE-M, c'est-à-dire la 5G, pour des messages plus lourds qui sont de type vidéo, par exemple, de la surveillance. On est d'accord là-dessus ? Tout à fait. Alors, LTE-M n'est pas tout à fait la 5G. La 5G est en cours de développement. C'est une évolution de la 4G. Comme vous le savez, la 4G s'est développée essentiellement pour augmenter les débits descendants, donc de manière aujourd'hui à pouvoir télécharger des vidéos, faire du streaming. Donc, c'est à peu près aujourd'hui sur le réseau orange, je crois, 50 Mbps, d'après l'ARCEP. Là, les réseaux pour l'IoT fonctionnent dans l'autre sens. Ils sont dédiés principalement à collecter de l'information des objets et renvoyer quelques commandes de temps en temps. Donc, c'est pour ça qu'on est plutôt sur l'optimisation du transport. Et d'autre part, un coût total d'usage et de connexion des objets qui est minimal, puisque ces nouveaux réseaux, que ce soit l'Aura ou Sigfox, utilisent des bandes de fréquence qui sont non licenciées et donc qui sont non payantes. Comme le Wi-Fi. Voilà, c'est de la banque, comme la complémentarité entre le Wi-Fi et le cellulaire. Ce qui est unique dans l'histoire des nouveaux réseaux, c'est qu'il n'y a pas de licence à payer et de l'utilisation de l'espace public. Oui, c'est nouveau sans l'être. Je parlais du Wi-Fi. Le Wi-Fi s'est développé... Mais il a fallu qu'il soit autorisé, le Wi-Fi. Oui, donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de licence à payer que le spectre n'est pas régulé, n'est pas... Et vous savez qu'il n'y a pas de Wi-Fi aux Antilles. Vous savez pourquoi ? Parce que ça fait du Wi-Fi, là. Voilà, c'est une blague. Je l'ai fait à chaque fois depuis 2005. Bien, depuis qu'il y a le Wi-Fi. Et donc, il n'y a pas de Wi-Fi aux Antilles, déjà. Donc, vous voyez ? Et alors, le transport... Un transporteur de type orange peut utiliser... Utilisa, d'ailleurs, et utilise l'Aura, puisqu'il l'utilise, et utilise LTM pour ce qui est vidéo et utilisera la 5G lorsqu'elle sera déployée pour des messages plus lourds. Mais il y a des opérateurs qui ont des accords avec Sigfox. Sigfox a dit qu'il travaillait avec Telefonica et avec SFR. Pourquoi SFR n'a-t-il pas utilisé l'Aura ? Que va-t-il faire avec Sigfox, qui est un transporteur, qui a ses propres bornes, ses propres réseaux ? Et voilà. À votre avis ? Je pense qu'il faut demander à Altice. Effectivement, Telefonica est un actionnaire de Sigfox et a décidé, effectivement, de distribuer l'offre de Sigfox. Donc, en fait, ils sont commercialisateurs d'un autre opérateur. Alors, le principe des objets connectés, c'est qu'on paie 1 euro par an d'abonnement et on envoie nos petits messages. C'est à peu près ça ? Ou l'objet est vendu avec le coût ? C'est 1 euro pour toute la vie de l'objet ? Alors, ça dépend vraiment des politiques tarifaires des opérateurs. La connectivité peut être, effectivement, tarifée par objets connectés ou alors par zone de couverture, si vous déployez une zone de couverture qui est privatisée. Par exemple, pour un entrepôt, un campus... Comme on parlait tout à l'heure avec PSA pour le smart manufacturing, absolument. Alors, on a dit les standards, les protocoles, les transporteurs. Troisième brique, les applications. Les entreprises doivent faire quand même du travail pour communiquer et traiter les informations issues de leurs objets connectés. Et puis, la quatrième brique, c'est l'objet connecté eux-mêmes, qui sont des objets physiques qu'il faut acheter, commander. Il y aura beaucoup de Taïwan là-dedans et évidemment, beaucoup d'objets fabriqués en Chine. Alors, vous, Actility, vous avez levé 75 millions de dollars. C'est nul. Vous êtes sûrs qu'on continue ? Parce que... Ça a un peu vieilli, le Gong. C'est pas Sita du tout. Enfin, pas Millie Wong, mais le Gong lui-même. Et donc, sur deux métiers, dans ces quatre briques, vous en adressez deux. La première, c'est le standard. Donc, vous allez voir Orange. Vous allez voir les opérateurs dans le monde entier et vous allez leur expliquer « Je fais partie des papas de Laura et je peux développer pour vous. Et j'ai un logiciel. J'ai une couche de logiciel que je vous apporte. Je fais un peu de conseils et d'implémentation. et hop, vous êtes un opérateur Laura. C'est ça que vous faites. Et puis, l'autre chose que vous faites, et tu vas compléter ou me corriger, c'est que vous avez une place de marché, une vraie à l'ancienne. On se connecte, allez sur Actility.com et vous trouverez tous les objets que propose Actility puisque la meilleure façon de développer le marché, c'est de montrer des best cases et de montrer des objets réels qui fonctionnent. Est-ce que c'est ça, votre métier ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, on est un éditeur de logiciels d'infrastructure pour les réseaux Laura. Notre plateforme, en fait, est complète. Elle permet effectivement à des opérateurs, des entreprises, des intégrateurs de déployer et d'opérer des réseaux Laura, également de connecter ces objets à des applications, de gérer les données de ces objets pour les mettre en relation avec ces applications et d'orchestrer, ce qu'on appelle l'orchestration, c'est-à-dire de mettre en relation, de monétiser et de suivre le cycle de vie de cet objet avec son application. Donc, c'est une plateforme d'infrastructure qui, d'ailleurs, permet aussi de connecter des objets qui utilisent les réseaux LTE-M ou Naroban d'IoT puisque la couche réseau est une chose et la couche, en fait, de gestion de tous ces objets et toutes ces applications en est une autre. Évidemment, pour développer un marché comme celui-là, le réseau, c'est une chose, mais on ne fait pas d'usage sans application et sans objet. Et donc, c'est pour ça qu'Activity a développé une place de marché, donc c'est une vraie place de marché commerce électronique sur laquelle les entreprises ou les intégrateurs peuvent sélectionner des objets qui ont été validés pour fonctionner avec la plateforme, y connecter leurs applications et donc accélérer le développement de leurs usages. Vous avez utilisé Isberg ou Miracle ou vous l'avez faite vous-même, cette place de marché ? Alors aujourd'hui, elle est développée en interne parce que ce n'est pas juste une place de marché qui permet d'acheter, mais c'est surtout une place de marché qui permet de gérer l'ensemble du cycle de vie, donc de l'achat à la connexion à la plateforme, à la connectivité et à la connexion à l'application. L'objectif ici, c'est vraiment de rendre le déploiement des solutions IoT extrêmement performant en coût puisque ce qui est un facteur quand même limitant aujourd'hui pour le marché, ce n'est pas seulement un problème de technologie, c'est surtout un problème de disponibilité et de coût d'opération de ces solutions et donc de choix des objets et des applications d'où la marketplace. Et puis une interface de programmation des objets, de maintenance, etc. C'est très malin en fait. Et on dit en général qu'on accompagne nos clients dans le temps. Oui, alors c'est vrai que... De façon de dire, on leur prend la même part de leur plus-value sur plusieurs années. C'est vrai que c'est un nouveau marché donc aujourd'hui nos clients, ils développent des applications pour l'agriculture, pour l'énergie, pour les bâtiments connectés, pour le tracking, pour énormément de choses et donc à chaque fois c'est une transformation et une évolution de leur métier. Alors venons maintenant aux usages des objets connectés. Donc il y a deux grandes familles d'usages, on verra si les grandes marques, les marques grandes publiques peuvent faire quelque chose avec. Donc première famille d'usages, c'est le metering. Donc l'exemple le plus connu, c'est le compteur intelligent dont j'ai oublié le nom, pardon, Linky. Voilà. Sauf que Linky utilise son propre réseau. Il utilise le fil électrique. Le réseau existe déjà, le fil électrique, le téléphone sur fil électrique pour les campagnes dans les années 70, ça existait, ça marchait. La SNCF n'a pas besoin d'un réseau non plus. Et il y en a plein, plein, plein d'entreprises qui ont déjà un réseau et puis ensuite, il y a aussi les réseaux à l'ancienne qui sont les réseaux privés, ce qu'on appelait les VAN, les Wide Area Network. Plein d'entreprises en ont et peuvent pluguer leurs objets connectés. Donc pour Sigfox, c'est un sacré défi ça aussi. C'est qu'il y a beaucoup de réseaux qui existent et qui tournent déjà. Et l'autre utilité, c'est l'automobile. Donc l'automobile, si j'ai bien compris, est un gros consommateur d'objets connectés qui sont mis en OEM. Dans l'automobile, il y a beaucoup d'usages différents. Il y a les usages effectivement de gestion du véhicule ou d'apporter des services internet à l'utilisateur. Et là, c'est plutôt la 4G qui est mise en oeuvre. Mais il y a des besoins qui sont un petit peu plus discrets, comme le tracking, l'anti-vol, donc des objets qui doivent pouvoir fonctionner même si la batterie est débranchée, dont on ne peut pas facilement brouiller l'émission puisqu'ils communiquent de temps en temps et ils sont très, très difficiles à repérer. Donc aujourd'hui, on a des clients qui utilisent ce type d'objet pour retrouver des voitures volées. Alors, autre utilité, le smart parking, le smart building ? Oui, tout à fait. Donc la ville intelligente, ça c'est un domaine extrêmement important. Alors à la fois pour la gestion des places de parking en connectant donc des capteurs dans le sol partout qui sont connectés en LoRa et qui permettent de savoir s'il y a des places disponibles et donc d'offrir un meilleur service aux usagers. La gestion également de l'éclairage public. Donc par exemple, aux Pays-Bas aujourd'hui, on a un client qui a mis en place un système d'éclairage automatique pour toutes les pistes cyclables. Donc lorsque les vélos circulent la nuit, la piste est éclairée. Lorsqu'il n'y a personne, la piste n'est pas éclairée. Là, bien sûr, la gestion des déchets, le ramassage des déchets. Que peut faire un distributeur par exemple avec les objets connectés ? Le Roi Merlin, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, les distributeurs peuvent bien sûr améliorer le service client. Le cas de Le Roi Merlin est intéressant. Donc vous avez peut-être entendu parler du bouton connecté LoRa que Stéphane Richard a présenté au Hello Show. Donc c'est un petit bouton connecté comme un dash button Amazon et ce bouton est utilisé chez Le Roi Merlin aujourd'hui. Je crois au rayon des coupes de bois. Ça permet donc d'offrir un meilleur service au client puisque le client est averti lorsque sa commande est prête pour qu'il puisse venir la chercher. C'est juste un exemple parmi d'autres. On peut parler aussi des vélos connectés que ce soit les vélos partagés ou les vélos individuels. ça permet de savoir où ils sont, s'ils ont été volés, comment ils sont utilisés, etc. Aussi, tout le travail autour des personnes âgées et de la multiplication des gens qui ont des maladies de type démence. Oui, tout à fait. La Poste est présente dans cette activité de plus en plus. Oui, tout à fait. Nous, on a un ancien collaborateur qui a monté sa propre société qui est un petit objet qui est une montre connectée LoRa dédiée justement à ses usages et qui permet avec des capteurs de détecter si une personne fait une chute ou se perd quelque part. Donc, il y a effectivement des applications dans le domaine médical. Bien. Et l'un des problèmes des objets connectés, c'est la multiplication des risques et des risques de hacking. Donc, tu me vois venir. Non, tu ne me vois pas venir d'ailleurs. Mais il y a Guillaume Poupard, le patron de l'ANSI qui va prendre la parole et c'est un fait. C'est que ça crée des risques. Je pense qu'effectivement, sur ce sujet, il faut être extrêmement vigilant et extrêmement humble, j'allais dire aussi. Les réseaux aujourd'hui mobiles sont relativement sécurisés. La technologie LoRa utilise un cryptage au niveau du réseau, un cryptage au niveau de chaque application. Donc, en fait, tous les messages de chaque application sont encryptés. Les clés peuvent être stockées dans des espaces sécurisés, hardware, au niveau du device. Donc, c'est ce que proposent aujourd'hui des ST microélectroniques, par exemple, et au niveau de l'opérateur ou du serveur d'application. Donc, il y a une sécurité. C'est quoi des 75 millions que vous avez levés ? On va les dépenser avec beaucoup d'attention pour principalement développer notre couverture internationale. Aujourd'hui, on est présent en Europe, au Japon, aux Etats-Unis. On a de très, très gros clients et de continuer notre développement technique. On pourrait faire une task force ensemble ? Une task force où on réunit des utilisateurs qui ont des projets d'objets connectés ? Oui, avec plaisir. Alors, on le fait déjà avec nos clients puisqu'on accompagne, comme vous le disiez, nos clients dans le développement de leurs usages. Et l'avantage d'être un leader dans ce domaine, c'est qu'effectivement, dans les phases de développement de marché, il y a beaucoup de partage d'expérience à faire et beaucoup de connaissances à partager pour développer le marché. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Secret Challenge. Secret Challenge.